bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo tout simplement en mathématiques tout simplement pour les secondes et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes là je sais on va aller d'instruction on va faire de la théorie après bien évidemment on aura de la pratique sur plusieurs vidéos mais donc ici on va parler de la notion d'équations cartésiennes d'une droite donc on va parler d'équations cartésiennes de droite alors bien avant dans cette vidéo je vais juste définir ce que c'est et dans des prochaines vidéos on va tout simplement ici on sera amené à déterminer par exemple des équations cartésiennes de droite donc il y aura deux vidéos là dessus et puis donc on aura également une vidéo on sera amené à tracer les droites à partir des équations cartésiennes oui oui je vous promets on peut le faire alors du coup on va partir déjà de la définition et donc qu'est-ce que c'est une équation cartésienne ? bah c'est très simple ok ? donc si on prend un point A qui a pour coordonner donc xA yA et donc tout simplement donc une deuxième chose un vecteur directeur qui a pour coordonner donc moins B sur A enfin moins BA plutôt plus précisément et bien dans ce cas là l'équation cartésienne de la droite sera de la forme Ax plus By plus C égale 0 alors je vais noter la définition et bien évidemment après on va expliquer tout ça voilà donc ça c'est la définition de la notion d'équation cartésienne donc si on prend une droite D avec un point A de coordonnée xA yA qui est à partir de D et un vecteur d'un directeur de coordonnée moins BA et bien dans ce cas là une équation cartésienne de la droite D sera de la forme Ax plus By plus C égale 0 alors donc ça c'est la définition et donc ça pour l'instant ça vous paraît abstrait comme notion et justement on va démontrer comme ça l'existence de cette telle équation et vous allez voir cette notion va déjà vous paraître un petit peu moins abstraite une fois qu'on comprend la démonstration mais donc ce qu'il faut savoir ici quand vous avez une droite D voilà vous l'avez c'est que l'équation cartésienne de cette droite D sera de la forme donc Ax plus By plus C égale 0 donc tant que vous n'avez pas cette forme d'équation là et bien vous n'avez pas d'équation cartésienne voilà vous l'avez alors je vous montre après des exemples d'équation cartésienne mais donc voilà vous l'avez en fait les réels A, B et C bah c'est des réels ok comme je viens de le dire sans faire exprès A, B et C ce sont des réels et X et Y ça correspondra aux coordonnées tout simplement ok ça correspondra à l'axe des axes et à l'axe des ordonnées et après A, B et C par contre ce sont des constantes réelles et vous verrez que pour trouver justement l'équation cartésienne de droite et bien on sera obligé de trouver ces trois constantes ouais ça paraît compliqué comme ça mais vous allez voir qu'en exercice ça peut se faire alors du coup avant de s'amuser à trouver des équations cartésiennes on va déjà démontrer l'existence d'une telle équation qui peut paraître un petit peu abstraite un petit peu chelou je sais quand on en parle pour une première fois alors donc démonstration et donc pour démontrer cela on va tout simplement partir de la notion de vecteur directeur mélangé bien à moi avec des vecteurs collinières donc si on prend un point M donc un point M qui a pour coordonnées dans ce cas là XY enfin XY pardon donc M qui a pour coordonnées XY on va dire qu'il appartient à une droite donc ici c'est D ok ? voilà vous le et donc ici bah tout simplement ce point M de coordonnées XY il appartient à D si et seulement si dans ce cas là bah le vecteur AM est collinière à la droite D ok ? bah oui donc si et seulement si AM et U sont collinières ok ? bah oui donc si et seulement si les vecteurs AM et donc tout simplement U sont collinières et bien évidemment U je ne l'ai pas précisé mais U est un vecteur directeur de la droite alors donc on a dit on récapitule U est un vecteur directeur de la droite D M a pour coordonnées XY et donc ce point M a appartient à la droite D si et seulement si on a dit les vecteurs U et AM étaient collinières ok ? alors si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinières cela se traduit également par si et seulement si donc les vecteurs U et AM ont pour déterminant 0 donc autrement dit si et seulement si dette UAM est tout simplement nul or justement au niveau des coordonnées faisons un point donc on a dit M coordonnées XY on a dit donc U c'est un vecteur directeur de la droite D donc or déjà deux choses que l'on peut dire c'est que tout simplement U déjà il a pour coordonnées moins B A ok ? et donc on a dit AM il a pour coordonnées dans ce cas là X moins X1 Y moins Y ok ? donc or on a ces deux coordonnées qui existent ok ? voilà vous l'avez les deux vecteurs ont ces coordonnées là donc U de coordonnées moins BA AM de coordonnées X moins XA Y moins YA et donc si on calcule justement le déterminant donc on va calculer voilà vous l'avez donc on calcul déterminant d'être U AM donc on calcul ces deux déterminants on obtient quoi ? on obtient d'abord dans ce cas là A que vous allez multiplier par X moins XA ok ? donc A facteur de X moins XA ok ? moins donc ici moins B facteur de Y moins YA ceci un peu l'écran tout petit peu mieux donc cela donne AX moins AXA plus attention moins par moins ça donne plus plus donc on a dit BY moins ok ? puisque plus par plus on a dit plus et après donc moins B multiplié par YA donc moins B YA alors ceci on peut l'écrire un tout petit peu mieux cela donc tout simplement la chose suivante c'est donc AX plus B Y plus entre parenthèses moins AXA moins B YA et cela donc revient à la forme annoncée c'est à dire donc AX plus B Y et là c'est qui équivaut donc à moins AX moins B YA donc on va juste dire que l'on pose on va poser la chose suivante on pose tout simplement C égale de ce cas là le contenu de la parenthèse moins AX moins B YA ok voilà et ainsi là bien d'amant c'est déterminant ok voilà et donc dans le cas on a des vecteurs collinières ce déterminant va 0 à chaque fois donc on peut préciser voilà donc ainsi finalement on a AX plus B Y plus C qui vaut moins AX moins B Y A qui vaut 0 et bien finalement finalement on arrive bien sur la forme annoncée ok bon à vous le donc on peut conclure la chose suivante donc tout simplement on a bien l'équation suivante donc pour la droite D l'équation cartésienne de droite suivante AX plus B Y plus C égale 0 ce qui est bien de la forme annoncée voilà donc ça vous voyez que finalement cette propriété on l'a encore réussi à la démontrer donc finalement comme je le dirais souvent mais c'est réel en maths tout se démontre et plus tard si vous faites encore spécifique notamment en première terminale vous verrez qu'on démontre des choses aussi ok voilà donc ça il va falloir que vous prenez l'habitude tout simplement et bien de bien démontrer les choses tranquillement ok voilà alors bon donc au niveau des équations cartésiennes ça c'est la base qu'il vous faut avoir alors quelques petites remarques qu'on ne va pas noter mais bon qu'on peut sûrement voir si par exemple A donc vaut 0 en fait ce qui va se passer c'est que la droite en fait elle sera horizontale et donc parallèle à l'axe des apices c'est par exemple le cas ici ok voilà vous si A il vaut 0 parce que là X va valoir enfin le produit AX fera 0 et donc on aura une parallèle à l'axe des apices et vous l'aurez deviné de même si B vaut 0 parce que là on aura B Y qui va valoir 0 donc le produit va valoir 0 et donc ainsi on va avoir ce que c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées ok voilà vous et donc ça c'est ce qui peut se passer dans certains cas donc si on trouve des 0 par exemple comme réel A ou comme réel B et parce que là on aura au niveau du tracé on aura des droites qui seront parallèles alors après donc si c'est A qui vaut 0 ça sera parallèle à l'axe des abscisses et si donc c'est B qui est parallèle à l'axe enfin si c'est B qui vaut 0 pardon parce que là on aura une droite qui est parallèle en l'occurrence à l'axe des ordonnées ok voilà vous l'ouvre donc sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère que elle t'a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker commenter et bon en restant en mathématiques et en sciences c'est la fin de cette vidéo